Musique Alors nous avons travaillé avec l'université de Lausanne, en particulier le laboratoire du professeur Céline Rosenblatt, qui a mis en place une base de données unique qui porte sur les 3000 principales multinationales mondiales et leurs 800 000 filiales. Et l'originalité de leur travail réside dans une méthodologie qui permet d'identifier des liens capitalistiques qui relisent ces 800 000 filiales entre elles avec leur siège, ce qui constitue un million de liens. L'intérêt pour l'Île-de-France de cette base de données, de cette méthodologie, c'est de pouvoir positionner l'Île-de-France dans le réseau des multinationales mondiales, intrinsèquement, mais aussi en comparaison avec d'autres métropoles mondiales. Musique Alors les principaux résultats de l'étude sont multiples, et ils montrent notamment que l'Île-de-France fait bien partie du trio mondial de tête des métropoles, toujours dans le sens de l'insertion dans les réseaux multinationales. Elle est deuxième derrière l'on, mais juste devant New York. L'autre enseignement que l'on tire de l'étude, c'est que, comme toutes les grandes métropoles mondiales, Paris rayonne plus qu'elle n'attire, c'est-à-dire qu'elle a plus de liens, de pouvoirs vers l'extérieur qu'elle n'attire de filiales, de grands groupes sur son territoire. Sur ce plan-là, elle fait jeu égal avec Londres. Cette position, en fait, elle le doit principalement aux grandes multinationales françaises qui rayonnent énormément dans le monde et en province aussi. Deuxième enseignement, c'est que Paris est relativement moins attractif pour les filiales de grands groupes internationaux par rapport aux autres métropoles. Et c'est d'autant plus vrai quand on regarde les filiales de grands groupes high-tech au sens de la nomenclature OCDE. Et sur ce plan-là spécifiquement, elle est devancée par Londres, par New York, mais aussi par d'autres métropoles qui n'apparaissaient pas avant comme étant de niveau mondial, en tout cas dans la même division, on va dire, que l'île de France, comme Boston et Tokyo. Autre élément intéressant, l'île de France a un positionnement original en Europe. Alors déjà, il faut voir que l'étude montre bien que la mondialisation se fait d'abord à une échelle continentale. Et là, c'est un atout pour l'île de France, c'est que l'île de France joue un rôle d'intermédiaire entre les métropoles européennes, donc des liens internes à l'île de France, mais aussi des liens qui relient les métropoles européennes vers l'international. Autre aspect intéressant pour l'île de France et originalité, c'est qu'elle a un lien privilégié et fort avec les métropoles africaines. Ces liens ne se limitent pas à la France-Afrique. Ils rayonnent bien au-delà puisqu'on inclut des métropoles anglophones, lusitophones, ou aussi des métropoles égyptiennes, par exemple. Alors, de tout ce qu'on vient de dire, en fait, on comprend assez aisément les pistes qui seraient intéressantes de pouvoir explorer les voies d'amélioration pour la métropole francilienne. Déjà, c'est assumer ce rôle dans le trio de tête mondial en essayant de miser sur les éléments de différenciation par rapport à Londres, en évitant, si possible, d'une concurrence frontale qui est peut-être un peu stérile au niveau européen. Et donc, par exemple, d'accentuer ce rôle d'intermédiaire européen, aussi miser fortement sur les liens avec l'Afrique, les renforcer, les développer, d'autant plus que des concurrents s'investissent de plus en plus en Afrique, la Chine, l'Inde. Et donc, c'est un lien à travailler sur la durée et notamment en essayant de profiter du décollage, on espère, prochain de l'Afrique pour pouvoir en retour en bénéficier. Autre élément fort sur lequel l'Ile-de-France peut agir parce qu'elle a un gros potentiel qui est sûrement méconnu, c'est un déficit d'images par rapport à sa capacité high-tech. L'Ile-de-France a énormément d'atouts. Il y a de nombreux projets en cours, par exemple, les hôtels d'entreprise pour les start-up franciliennes, comme ce qui se passe, par exemple, pour le projet de la Alfréciné. Des secteurs d'activité extrêmement innovants et porteurs pour l'Ile-de-France comme le numérique. On a aussi des clusters uniques en Europe. Je pense, par exemple, au réseau d'entreprise Optics Valley dans l'Optics, l'Octo-électronique, qui est le premier réseau européen et je dois dire que c'est plutôt méconnu. Donc, on a beaucoup d'atouts à faire valoir, à renforcer, mais aussi sur lesquels il est important communiqué, justement, pour attirer des entreprises internationales à venir s'implanter sur le territoire et bénéficier de ces atouts franciliens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada